bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo pardon unboxing c'est le second partenariat avec everyday craft et qui ont été sympas mais je vais vous expliquer pourquoi et je suis hyper contente donc j'ai noté en fait il n'y a que des tout non il ya trois toiles et un point de croix donc ça c'est le point de choix vous le verrez tout de suite ça c'est un truc spécial et là c'est les deux toiles diamant bon diamant carré je suppose donc je vais commencer par les toiles alors le plus lourd c'est des carrés les bombes on verra bien de toute façon donc c'est le seconde fois que l lui des ecraft me propose et cette fois ci c'est moi qui leur ai proposé quelque chose ils ont été enchantés ravis et donc ben je vous en parlerai à la fin de la vidéo voilà donc ce sont d'étoiles nylon costaud c'est une 30 par 40 alors à papa vous avez vu la photo mais je vais avoir une je vous la montre de suite parce que je vais avoir une collection voilà c'est une petite cordiale quand je pense qu'avant j'en prenais pas et là j'ai dit bah tiens je vais je vais tenter et en fait je me rends compte que c'est des collections quoi il y en a même qui ont des collections des albums vous collez les images vous savez donc entre elles se les passent elles se disent voilà moi j'ai si toi tu as ça tu peux m'échanger alors avec ma règle c'est une 24 par 64 et il y a 24 couleurs donc dmc en haut dmc en bas ce sont des diamants carré donc petit tout qui pareil de base efficace enfin efficace ça dépend parce que moi maintenant je me sers du multi placeur donc ça va un petit peu plus vite c'est pour ça que peut-être ils auraient dû mettre un petit embout de 3 ou de 4 ça aurait été bien mais bon en plus elle coûte combien celle ci c'est les diamants carré elle fait 7 euros 63 c'était en dollars c'était 8,99 $ donc je devais choisir pour un montant de 40 dollars et je suis arrivé à 39,96 $ alors ce sont des diamants carré donc je regarde bah ils ont l'air bien de toute façon en général moi j'y connais donc je connais déjà le site j'ai déjà un peu regardé les leurs diamants et tout voilà donc vous avez dans les tons de gris de parme donc c'est en ribandelle hop là donc vous avez des jolis tons pastels parce qu'elle fait un peu sombre là la gorgeous là comme ça mais bon après les diamants sont beaucoup plus lumineux lumineux que ce qu'il y a sur le sur la toile les couleurs voilà il y en a 24 en fait bon c'est normal pour une toile de cette taille là alors 4 je vais remettre ces 4 oeufs et doucement j'essaye de ne pas vous fracasser les oreilles voilà 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 et voilà donc je vais remettre dans le sachet et après les gorgias au fur et à mesure que je les ferai je les mettrai dans l'album le de pro qui va que j'ai acheté ses actions il ya très longtemps et qu'en fait comme j'avais que des grandes toiles d'affaires en fait fin et là maintenant c'est vrai que j'ai plein de petites toiles donc je pourrais les préparer les encolés et les mettre dans dans ce cet album à croquis voilà sera super agréable à regarder voilà donc la toile et pailleté c'est très joli par contre le plastique ça va il est bien mis j'ai pas de valet comme je dis là vous avez les petites explications aussi comme il faut faire mais bon je vous apprends rien voilà donc ça c'est ma ma toile choisie pour les diamants carrés voilà donc je remets dans le sachet et voilà ensuite donc c'est celle en diamant rond forcément alors celle ci elle a l'air jolie aussi dans la lignée de ce que j'aime bien donc la toile toujours nickel c'est la belle qualité quand même c'est bien épais on les belles couleurs il a l'air d'avoir des super belles couleurs ah mais non mais c'est pas celle là ça c'est quoi je me suis trompé si je regardais sur une feuille mais à côté donc ce sont et bien c'est pareil mais ce sont des diamants ronds voilà ah ah je vous la montre pas vous aurez la surprise mais celle là par contre elle gondole regardez vous avez vu c'est horrible ça bon après quand on a décidé de la faire on la roule dans l'autre sens je le posais celle là dessus voilà donc petit tout le kit pareil de base petit enfin pas petit normal mais efficace les petits diamants ce sont des diamants ronds donc il ya des super jolies couleurs aussi alors voilà voilà dans ces couleurs là j'en connais une aussi qui aime bien les bleus à l'eau dit elle a dans les bleus il ya du bleu elle est super contente voilà voyez les couleurs les diamants sont très jolies et il brille beaucoup ouais voilà violet du verre du bleu encore du parmi il ya des super jolies couleurs donc on va essayer de les remettre bien comme il faut sans faire trop de bruit voilà 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 et celui-ci à tombe à la tombe à les couleurs là où à il ya des diamants qui sont en val d'ingles alors ça doit être un qui est mal fermé je regarderai mais c'est pas dramatique peut-être que oui peut-être que non c'est du gris foncé bon je regarderai quand j'attaquerai l'acte là la toile voilà donc ça c'est pour les diamants et la voilà regardez elle est super jolie alors je vais pour le fun pour le fun je mesure mais c'est toujours à ces 24 et 2000 après on va aller 25 on va pas chinoiser 25 alors je vais essayer quand même de la rouler sans trop l'allumer alors il ya des valets aussi on va remettre le plastique alors je vais essayer de le faire là tout de suite voilà 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 un côté ça change pas grand chose et l'autre côté je tiens avec mon coude et voilà bon ça va pas changer grand chose hormis que le plastique adhère très bien à la toile ça évitera la colle de sécher voilà donc vous avez 24 couleurs des très très jolies couleurs franchement elles sont super belles dmc donc en haut et dmc en bas au niveau des caractères c'est génial toile toile pailleté aussi je l'ai déjà dit non je crois je sais plus enfin elles sont toutes pas été en fait maintenant j'ai l'impression que tous les sites mettre des petites paillettes dans leur dans la fabrication de leur toile dans la matière première donc je trouve ça super joli voilà donc ça c'est la toile diamant alors je la rembobine je la remets à l'intérieur bon celle là tout se passe bien c'est ok ensuite à ça ça vous savez que je me suis mise et depuis que je me suis mise j'ai beaucoup d'abonnés qui s'y sont mises aussi et elles ont bien raison donc c'est une fois de croix alors je crois que c'est du 11 c'était alors là c'est pas mal on s'était pas marqué donc ça c'est la petite photo donc dedans nous avons la feuille de route à vous devinez un peu là c'est la feuille de route je m'en sers jamais si quand j'ai des problèmes de je sais pas quelle couleur c'est en fait donc je regarde les couleurs qui sont sur la dmc ici pour comparer avec les fils que j'ai ensuite vous avez donc les explications tout en anglais forcément mais bon c'est facile une fois qu'on sait faire donc pareil moi il me tarde d'en finir une franchement pour la tremper dans l'eau la laisser tout la repasser pour voir ce que ça donne il me tarde voilà donc il vous explique dans un brin vous avez six brins et en c'était on travaille avec trois brins et en 14 c'était on travaille avec deux brins ce qui fait que le motif est plus net et que l'autre voilà il ya plus on voit plus les détails c'est plus adapté voilà mais bon moi je préfère d'abord commencer par le 11 c'était alors ensuite vous avez alors c'est pas qu'ils ont un beau tout petit peu celui que j'avais sur aliexpress le tout le kit était merveilleux ou regardez moi ça toutes ces couleurs ou alors il ya combien de couleurs il y en a 26 à il ya 26 mais je vais manger du bleu marine c'est du bleu marine ouais je crois que c'est du bleu marine regardez les jolies couleurs c'est trop beau à chaque fois il me tarde de tout 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 faire en même temps mais je peux pas je peux pas il me faudrait 20 mains il me faudrait je sais pas combien de temps dans la journée et puis un dos bien parfait enfin pas mal nulle part voilà donc ça et bien écoutez c'est super beau super beau le coton il est tout doux légèrement satiné et là donc vous avez la toile à la toile par contre celle-là elle est très souple parce que j'ai eu des toiles c'était du carton mais là elle est hyper souple alors comme je vous a expliqué je ne travaille pas avec le tambour parce que quand vous avez un tambour quand vous en êtes là vous pouvez pas faire comme ça moi je froisse ma toile comme ça et je fais mes petits points si vous avez un tambour vous êtes obligés de piquer dessus d'aller chercher dessous de remonter dessous d'ailleurs c'est pas pour moi c'est trop difficile alors donc je suppose que le vin le vin donc c'est le jaune et c'est le 939 939 on connaît toutes puisque c'est les mêmes couleurs que le diamond ça équivaut au 310 c'est le noir voilà donc là le noir c'est tout là et j'ai pas trop de confettis parce que les confettis c'est très difficile parce que par exemple quand vous avez rempli une partie avec avec le coton vous avez rempli et qui vous laisse il vous reste quelques petits comme ça carré avec des caractères pour lire le caractère quand c'est entouré de coton et que ça a bien serré le petit carré qui vous reste il faut bien écarter prendre une lampe pour regarder le caractère à quoi il correspond et sur ma petite toile d'avant qui fait 30 30 j'ai triché un peu j'ai il ya des des endroits où je savais pas donc j'ai hésité entre deux j'en ai mis un et puis voilà ça se verra pas je pense pas voilà donc ça c'est une 45 ans normalement mais 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 alors là j'ai 29 donc j'ai 30 ici donc c'est une c'est une 33 et demi donc je suppose par 43 et demi à peu près donc la dmc super alors par contre je suis déçu voilà je suis déçu on n'a que deux aiguilles c'est dommage bon en même temps j'ai tout ce qu'il faut maintenant je suis équipé mais voilà puis je vous avais parlé aussi une fois qu'il fallait prendre des aiguilles plus de plus de 4 cm et en fait toutes les aiguilles que j'ai eu font 4 cm parce que je trouvais que sur une toile j'avais pris mal au doigt et en fait non je devais avoir un jour où je sais pas j'ai dû faire quelque chose avec ma main et en fait non toutes les aiguilles que j'ai eu moins font 4 cm et donc finalement ça marche super bien voilà donc je vous ai dit une petite bêtise voilà donc maintenant je vous montre la petite photo qui est très jolie j'avais plein de couleurs c'est celle ci voilà ils appellent ça eux une poupée japonaise voilà donc je la trouve très très belle voilà donc ben il ya plus qu'à faucon comme on dit il ya plus qu'à faucon alors comment c'était emballé par contre ça c'était dans la toile je voudrais le remettre bien voilà par contre j'aurais peut-être pu la toile j'en ai deux en cours et mais je là je vais prendre la petite pour la terminer je vais l'emmener avec moi chez mon fils donc quand vous verrez la vidéo que j'aurais déjà pas mal avancé et et je me serais certainement régalé alors j'essaye de remettre bien comme il faut je n'y arrive pas alors voilà ça tu rentres la feuille de route la petite photo voilà et ça ça coûte 9 33 donc c'est une très raisonnable pour la taille voilà ensuite alors le dernier ah 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 c'est la toile la plus grande alors je vous la montre oh là là la colle comment c'est mon vieux c'est bizarre du coup ça colle plus bon alors c'est une 40 50 mais si c'est comme tout le reste je pense que c'est avec les bords inclus je veux quand même faire avec ma règle là avant de vous montrer 30 toi c'est une 35 35 35 c'est une 35 par 45 voilà donc moi elle est magnifique oh mais alors j'en connais une qui va adorer il ya rouler dans l'autre sens voilà pour les gens mettre le papier aussi mais voilà et voilà et je vous montre la toile regardez comme elle est belle de transat en bois bleu qui sont face à la mer avec un chapeau de paille un panier de paille à mon mari qui ouvre c'est peut-être le robot de la piscine donc je sais pas si je continue si je stoppe le temps que voilà donc cette toile est magnifique vous avez les tongs là vous avez les fleurs c'est la mer les oiseaux le voilier c'est des tons magnifique magnifique vous avez une dm c'est là il ya 24 couleurs c'est pas beaucoup mais elles sont c'est trop trop beau quoi ouais ouais je pense que j'ai bien choisir j'ai bien choisi vous essayez de mettre un petit peu le papier là comme il faut voilà voilà c'est vraiment comment mon mari il sait qu'il ya quelqu'un dehors de sonnette elle a pas elle a pas sonné à sonnette alors toile pailleté voilà j'ai remis bien connu mais elle est pas trop saine elle est trop belle elle est trop trop belle donc vous avez le petit coup le tout le kit de base avec le pain de cire ensuite donc tous les beaux diamants ce sont des diamants ronds donc ça sera plus rapide et plus facile à faire alors j'essaye de trouver comme d'habitude le bord de ne trouve pas ça y est je les désolé pour le bruit un voilà un deux trois quatre cinq en cinq elle est magnifique cette toile franchement je suis contente de l'avoir choisi alors vous avez donc les diamants ronds qui sont bas comme des diamants ronds brillant bien saillou et il ya des coloris qui sont hyper sympa je regarde quand même temps où j'oublie de vous les montrer du coup il ya des couleurs foncées mais c'est normal beau violet du bleu attire l'arigot du bleu canard du bleu ciel à et du blanc casque c'est très 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 bon je regrette pas vraiment de vous dire 20 fois vous saurez que je ne regrette pas la toile que j'ai choisi alors comment ça se fait ça comme voilà donc je remets mais bien forcément ça colle de partout voilà voilà donc pour moi c'est un excellent choix de toile alors je vous explique le pourquoi du comment en fait chez every day craft point com je leur ai parlé si je pouvais choisir une toile pour vous pour faire une surprise pour vous mes abonnés fidèles comme je fais d'habitude et ils m'ont répondu que c'est quoi ce jeu on est intéressé tout donc j'aurai montré les vidéos de des surprises que je vous avais fait donc ils étaient emballés et m'ont dit vous pouvez donc choisir une toile pour votre surprise donc cette toile vous êtes offert gentiment par le site every day et craft et donc c'est moi qui ai choisi le motif et je voulais je vous l'avais dit dans une autre vidéo je voulais quelque chose qui passe partout quoi que ça m'étonnerait qui est quelqu'un qui n'aime pas ce paysage quoi c'est trop trop beau c'est trop beau vous faites ça vous le mettez dans une salle de bain ou vous le mettez si vous avez un salon qui est tourné sur le marin ou autre c'est super beau enfin moi je la trouve magnifique elle est magnifique elle est magnifique bon j'arrête de m'envoyer des fleurs sur mon choix donc cette toile elle est pour vous donc en sachant que vous regarderez cette vidéo elle sortira le 10 normalement le 10 septembre donc pour la rentrée je je ferai une vidéo spéciale après celle ci pour vous faire gagner donc cette toile et je vous expliquerai comment il faut faire même si vous le savez déjà dont ne faites rien sur cette vidéo cette vidéo c'est une vidéo d'un boxing de la marque everyday ecraft voilà écoutez j'étais je suis ravie franchement je suis ravie je vais envoyer tout de suite cette vidéo à au site ils sont très contents et ensuite je vais essayer de faire donc la vidéo du concours et je leur enverrai enfin du concours non pardon entre guillemets de la surprise pour vous et et donc je leur enverrai le lien et vous aurez l'occasion de gagner à nouveau une super toile alors je peux pas faire gagner tout le monde il y aura un gagnant une gagnante en général c'est des femmes j'ai jamais eu d'hommes ça peut arriver parce que je crois que j'ai eu dans les commentaires une fois je sais plus c'est christian je crois qu'il le faisait pour sa femme d'ailleurs il me semble voilà ben ça c'est tous les produits donc alors ça c'est beau il me tarde à chaque fois le point de croix j'adore le point de croix il me tarde de commencer ça aussi quoi enfin bref donc je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos il me se tourne je regarderai mes vidéos que j'avais tourné avant donc je remettrai la ristourne et donc si vous voulez commander chez eux les le rapport qualité prix est excellent c'est pas plus cher que ça donc après je sais plus pour les frais de port combien il faut avoir je le marquerai certainement aussi en barre d'infos j'irai me renseigner un petit peu et au niveau de la tva c'est le site qui prend en charge donc ça c'est nickel d'ailleurs il ya beaucoup de sites qui prennent en charge la tva voilà enfin oui la taxe de oui le 20% quoi voilà donc je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant l'heure où vous regarderez ma vidéo donc ben quand vous regarderez ma vidéo ce sera la rentrée donc c'est moins drôle ça sent en hiver presque mais bon après les gamins ils sont à l'école ça leur plaît enfin j'espère pour vous les maman elles seront contentes que leurs gamins peut-être reprennent l'école ou ça fera un peu de repos voilà et donc je rappelle cette toile pour vous donc ça sera dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai que ce qu'il faut faire voilà et je vous dis donc prenez soin de vous et ben bye oh